Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ghana Manifestation de l'opposition au Ghana contre la crise économique Dans les rues de la capitale Accra, des centaines de partisans de l'opposition ghanéenne ont défilé en signe de protestation mardi. Ils ont exprimé leur mécontentement face à une inflation galopante et un taux de chômage élevé qu'ils attribuent aux politiques menées par le gouvernement et la Banque centrale. Les manifestants, vêtus de noir et de rouge, brandissaient des pancartes critiquant la gestion du pays par le gouvernement. Le Ghana, un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, traverse actuellement l'une des pires crises économiques de ces dernières années. L'économie sera un sujet central lors de l'élection présidentielle de 2024, qui déterminera le successeur du président Nana Akufoado, se retirant conformément à la Constitution après deux mandats. Certaines pancartes portaient des slogans tels que « Arrêter d'imprimer des billets pour financer le style de vie d'Akufoado ». Cette manifestation a été organisée par le principal parti d'opposition, le National Democratic Congress, NDC, qui réclame la démission du gouverneur de la Banque centrale, Ernest Addison, alors que l'inflation atteint 40%. Un pasteur participant au rassemblement, le révérend Kingsley Hazant, a exprimé sa préoccupation « Nous traversons une période difficile au Ghana. Les gens ne peuvent pas payer les frais de scolarité de leurs enfants. Les membres de mon église viennent me voir tous les jours pour me demander de l'argent. Nous avons voté pour une vie meilleure et non pour des conditions de vie plus difficiles. » Cette crise économique, la plus grave depuis des décennies dans le pays, a forcé le président Nana Akufoado à voir sa position antérieure et à se tourner vers le FMI l'année dernière pour éviter un éventuel défaut de paiement, une crainte exprimée par certains économistes. Un accord de 3 milliards de dollars a été conclu avec cette institution financière. Le Ghana, qui est un important producteur de cacao, d'or et qui détient des réserves de gaz et de pétrole, fait face à une augmentation considérable de sa dette, tout comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Info. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. A bientôt ! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501